Si votre organisme fusionne avec un autre organisme, vous vous déménagez, vous changez de nom, il faut nous écrire impérativement pour nous dire « on a déménagé, il faudrait changer l'adresse, ou le téléphone, c'est plus le même, etc. » C'est le seul endroit où vous ne pouvez pas intervenir. Juste un rappel par rapport aux comptes secondaires et encore plus par rapport aux comptes principaux, vous ne pouvez pas mettre des comptes génériques. Vous ne pouvez pas sur le compte principal mettre uniquement le nom de votre établissement. Ce n'est pas possible. Il faut absolument, et toujours pour des raisons de sécurité, il faut absolument que les comptes, le compte principal et les comptes secondaires soient nominatifs. Voilà, je crois qu'il y a une question qui est tombée pendant que je parlais de Basile, il me semble avoir vu. En fait, non. Basile me répondait à moi, j'ai fait une petite boulette. Je vais passer la parole à Delphine, qui va vous parler, elle, des demandes de fichiers éditeurs. Bonjour à tout le monde, je n'ai pas eu l'occasion. Je vais vous parler des fichiers éditeurs et je vais commencer par les 10 ans glissants. C'est le plus important à vérifier, en fait. Tu passes les slides, Véronique ? Merci, Véronique. La première vérification à faire, c'est la limite chronologique de la demande que vous allez faire. Donc là, pour les livres papiers, ce sera la date du dépôt légal antérieure à 10 ans. Et pour les livres numériques, vous n'avez pas de date limite. Alors, par contre, aujourd'hui, on est le 13 novembre 2020. Si vous faites une demande du 12 novembre 2010, elle sera refusée et votre demande passera au statut non valide. Ensuite, là, je vais vous parler des formats et des numéros EAN et ISBN. Alors, qu'est-ce qu'un EAN et un ISBN ? Alors, l'EAN, c'est une séquence de 13 chiffres, sans tirer, sans espace. Celui-ci est utilisé depuis 2007. Alors, en France, on trouve souvent, ça commence par 978, en général 2, et 979, 10, pour les nouveaux codes EAN. L'ISBN, lui, est une séquence de 13 chiffres identiques à ceux de l'EAN, avec 4 tirés, mais sans espace entre les chiffres et les tirés. Pareil, je vous ai mis un petit exemple pour à ce quoi ressemble un code ISBN. Voilà. Alors, quand vous faites une demande, il faut respecter le format que vous désirez. Si vous désirez le livre imprimé, il faudra bien mettre l'EAN de l'ouvrage imprimé. Voilà, j'ai mis un petit exemple d'un livre, d'un ouvrage scolaire en espagnol. Alors, par contre, s'il existe déjà un fichier éditeur sur Platon, comment faire pour obtenir un autre format ? Alors, il y a trois solutions. Donc, la première solution, c'est demander par l'EAN du format souhaité, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, je vous ai mis un petit exemple du site de Citre, qui est très, très bien fait pour retrouver différents EAN qui existent sur un ouvrage. Donc là, vous allez sur deux sites et vous avez déjà deux présentations de format. Vous voyez, poche et e-book. Et ensuite, quand vous cliquez sur voir tous les formats, voilà, vous obtenez trois. On voit qu'il y a trois formats différents. Afin d'obtenir le numéro d'EAN, vous avez juste à cliquer sur la pochette du livre et ensuite, vous aurez le détail du document avec son EAN. Et là, vous pourrez faire votre demande sur Platon avec un EAN correct et que nous, on pourra facilement retrouver. Donc, l'exemple, le revoilà. Donc là, il avait bien trois EAN, EAN imprimé, EAN PDF, EAN Nipub. Donc, suivant votre demande, là, l'EAN imprimé, l'éditeur livrera, lui, le fichier sur lequel vous avez demandé l'EAN ou, cas échéant, ce qu'il possède. Ça, c'est en général son fichier source. Alors, un second organisme, lui, va faire la demande sur l'EAN de l'EAN du même ouvrage. Donc là, via la plateforme, il peut faire sa demande. Quand il va rentrer l'EAN de l'EAN, alors qu'il existe sur Platon, déjà une demande pour l'EAN imprimé qui a été livrée par l'éditeur en format XML, voilà ce que vous allez trouver sur votre écran. Alors, si vous voulez, si l'XML vous convient, vous pouvez redire, ah ben oui, après tout, ça me va, vous faites demander le document. Mais si vous voulez vraiment le fichier EPUB, il faudra faire confirmer parce que là, vous confirmez votre demande sur l'EAN de l'EPUB. Voilà. Et donc, cette demande sera envoyée à l'éditeur, bien sûr. Alors, deuxième solution, si vous avez, par contre, déjà téléchargé le fichier qui était déjà sur Platon pour cet ouvrage et que c'est l'XML et que vous voulez l'EPUB, ben là, à ce moment-là, vous devrez émettre une non-conformité, voilà, une non-conformité, vous passerez par le processus de non-conformité. Alors, là, je vous ai mis un petit exemple de motif pour non-conformité que j'ai souvent remarqué. Donc, voilà, je vous ai mis la phrase toute faite, si c'est le cas pour vous. Vous pourrez mettre en motif, il faudra mettre un motif de non-conformité, c'est obligatoire. Format non-compatible avec les outils techniques utilisés par notre organisme « Pourriez-vous, s'il vous plaît, déposer le fichier ? » Donc, ensuite, vous mettrez celui qui vous convient. Voilà, le centre en section handicap, nous, Platon, enverra votre requête à l'éditeur. Alors, comment déclarer une non-conformité ? Donc, ça, c'est pour les organismes agréés qui n'ont pas l'habitude ou qui viennent juste d'arriver sur Platon. Donc, vous allez sur votre accueil, documents cours d'adaptation et vous voyez, voilà, une petite liste des documents qui sont au cours d'adaptation chez vous. Et cette icône-là, celui que je vous ai bien mis en jaune en dessous, c'est celui sur lequel vous cliquez pour faire votre déclaration de non-conformité. Alors, troisième solution, si les deux solutions précédentes ne vous conviennent pas, vous pouvez envoyer directement un courriel à l'équipe. Nous, on se chargera de contacter l'éditeur afin d'obtenir ce qui vous convient comme fichier. Alors, par contre, alors là, on met une petite attention dans le cas d'une livraison ancienne, c'est-à-dire que le livraire, l'éditeur a livré depuis un certain moment son fichier sur Platon. Vous, vous voulez récupérer le fichier et vous vous apercevez que ça ne vous convient pas. Donc, préférez le courriel parce que souvent, l'éditeur ne comprend pas des signalements de non-conformité tardifs par rapport à son dépôt. parce que souvent, il a vu qu'il existait des adaptations faites par d'autres organismes où l'éditeur n'a plus souvent aussi, ça arrive, les fichiers dans ses archives et peut-être s'il doit et souvent, il doit faire même des recherches assez complexes pour retrouver ses archives. Voilà, ils ne seront pas toujours très contents. Alors, par contre aussi, il faut que vous sachiez que si l'XML ne vous convient pas et qu'on rejoint l'éditeur pour lui demander un autre format, l'arrêté du 23 mai l'oblige à déposer en priorité ce format XML. Donc, s'il n'est pas d'accord pour livrer autre chose, nous ne pourrons l'y obliger. Voilà, merci. Alors, ce qu'il faut savoir sur les formats, notamment pour l'IPUB, l'éditeur ne les détient pas toujours dans ses archives car souvent, ils sont fabriqués par des prestataires. Vous avez une explication sur le site du SNE, je vous ai mis le lien afin que vous puissiez voir comment est fabriqué un IPUB pour un éditeur. Voilà, donc là, je passe la parole à ma collègue Sandrine. Donc, on reste toujours au même sujet sur demander un fichier éditeur mais là, vous voyez opposer un refus en fait. Donc, il y a deux cas, soit c'est nous, équipe Platon qui vous refusons la demande du fichier, soit c'est l'éditeur. Alors, les refus par notre équipe, par l'équipe Platon, le refus le plus courant qu'on fait, c'est en général le délai légal de 10 ans qui n'est pas respecté. Vous n'avez pas fait attention, votre usager vous a demandé un titre, vous avez rentré le titre, l'EAN, et vous n'avez pas fait attention que l'ouvrage était un peu ancien qui datait de plus de 10 ans. Un autre cas aussi qui arrive souvent, c'est qu'on n'arrive pas à relier l'ouvrage que vous demandez avec les EAN ou les ISBN que vous avez saisi. On a beau chercher sur deux sites, sur ELECTRE, sur d'autres sites commerciaux, il nous arrive même parfois de simplement taper l'EAN en champ ouvert dans Google et ça ne remonte aucun ouvrage. Quand on n'arrive pas à identifier l'ouvrage, on vous met ISBN non correct, on n'arrive pas à identifier l'ouvrage. Il y a deux cas qui sont un petit peu à part, ce sont les packs. Vous saisissez un EAN qui correspond à un pack, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui peut comprendre des ouvrages imprimés, qui peut comprendre également un CD. On ne peut pas gérer de demandes sur les packs au sein de Platon. Il faut absolument que vous fassiez des demandes EAN par EAN, livre par livre. En ce qui concerne les éditeurs étrangers, rien ne vous interdit de faire des demandes pour des éditeurs étrangers, pour des livres qui sont publiés par des éditeurs étrangers, mais il y a une chose importante à savoir, c'est qu'ils ne sont absolument pas tenus de déposer leurs fichiers numériques sur Platon. En général, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on voit une demande qui est destinée à un éditeur étranger, sauf s'il est dans la base, il n'y a pas de souci, on lui transmet et il livrera, s'il n'est pas sur notre base, en général, on vous fait un refus, enfin ce n'est pas en général, on vous fait un refus où on vous dit canadien, belge, danois, peu importe d'où il vient, on refuse la demande, mais on va quand même le solliciter en fait. On vous refuse en disant qu'il est éditeur étranger et qu'il n'est pas tenu de livrer ses fichiers sur Platon, mais on va le solliciter. Alors, pour vous dire la vérité, la plupart des éditeurs étrangers ne répondront pas, à l'exception d'un pays, et c'est très très notable, c'est les Canadiens et les Québécois en particulier. En général, eux s'inscrivent sans souci sur Platon. Les Allemands, les Anglais et les autres pays, en général, c'est l'être morte, ça ne fonctionne pas. Mais on les sollicite toujours pour essayer d'avoir les fichiers. Donc ça, c'est les refus principaux qui sont émis par nous et qui Platon. Après, il y a les refus émis par les éditeurs. Le refus le plus courant et qui, j'imagine, vous fait grincer des dents le plus souvent, c'est l'absence de tout fichier numérique. Il y a plusieurs raisons. Effectivement, ils ne retrouvent pas le fichier parce que l'ouvrage est un peu ancien. Je ne sais pas, un ouvrage de début 2011, ils n'arrivent pas à le retrouver. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu. leurs archives numériques, à un moment, ont planté et donc ils ont perdu un certain nombre de fichiers et malheureusement, ce que vous demandez en fait partie. Ensuite, savoir s'ils sont de bonne foi ou pas, on ne peut pas le savoir. Même si on les appelle, de toute façon, ils nous diront qu'ils ne le retrouvent pas. Donc, absence de tout ce fichier numérique, c'est vrai que c'est un motif un peu vague, mais ça veut dire qu'ils ne trouvent pas de traces dans leurs archives numériques. On a un autre motif de refus qui n'est pas le plus courant mais qui revient régulièrement. C'est un document n'appartenant pas au fond de l'éditeur et ce n'est pas forcément une erreur de votre part. Vous avez demandé un livre à Actes Sud, chez Actes Sud et sur la couverture du livre, il est marqué Actes Sud mais il est marqué aussi Lémeac. Et en fait, c'est une coédition Actes Sud-Lémeac et Lémeac, c'est un éditeur québécois qui fait pas mal de coéditions avec Actes Sud et Actes Sud n'a jamais les fichiers numériques de ses coéditions. C'est toujours Lémeac qui les a. Je cite ces deux exemples-là mais il y en a d'autres. Et Lémeac est un éditeur québécois qui refuse, c'est un des rares, qui refuse de nous fournir ces fichiers. Donc, dans ce genre de cas, quand il y a des coéditions et que l'autre éditeur ne veut pas fournir les fichiers, vous ne pourrez pas obtenir les fichiers sources. C'est bien sûr valable uniquement entre coéditions français et étrangers ou vraiment si vous n'avez pas de chance, si c'est entre deux français et que celui qui détient les fichiers sources est un éditeur qu'on appelle pudiquement non coopératif. Parfois, l'éditeur, mais si ça concerne surtout les scolaires, vous demande de préciser votre demande. Vous avez saisi un EAN pour un livre de mathématiques et en fait, chez l'éditeur, ça renvoie à un livre d'exercice, un livre de cours pour l'élève, au livre de l'enseignant. Ça renvoie à une sorte de pack. Donc, l'éditeur vous demande de préciser si vous voulez le manuel d'exercice, le livre pour l'élève, le livre pour l'enseignant. Mais en général, ils sont assez sympas et ils vous mettent les différents EAN et vous avez juste à saisir, à refaire vos demandes avec les EAN qui vous intéressent. Ça peut être les trois EAN, vous voulez à la fois le cahier d'exercice, le livre de l'enseignant et le manuel de l'élève ou ça peut être juste le manuel de l'élève. Après, c'est votre usager qui vous dit quels sont ses besoins. Quoi qu'il se passe, vous ne comprenez pas le motif de refus ou vous pensez qu'il est faux. Enfin, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Vous nous écrivez sur la boîte mail habituelle exception.handicap arrobas bnf.fr en disant je suis désolé, moi je ne comprends pas, vous me dites que c'est hors cadre légal mais moi c'est un livre numérique que j'ai demandé donc il n'y a pas les dix ans qui s'appliquent expliquez-moi pourquoi vous avez refusé ma demande ou l'éditeur me dit que ça n'appartient pas à son fond ce n'est pas possible moi je vois bien sur tous les sites commerciaux que c'est un livre qui lui appartient donc n'hésitez pas si vous ne comprenez pas si vous n'êtes pas d'accord à nous écrire on fera plus de enfin nous on va relancer l'éditeur ou alors on fera plus de recherches s'il y a un petit souci sur le motif voilà et je crois que c'est Véronique maintenant qui enchaîne voilà merci Sandrine je vais maintenant passer à la question du dépôt des fichiers adaptés donc toute la partie qui précédait c'était les demandes de fichiers éditeurs cela concernait les organismes agréés maintenant à partir comme l'a dit Rodolphe Cellier tout à l'heure à partir de la loi LCAP de 2016 tous les organismes qu'ils soient agréés ou inscrits sont concernés par l'obligation de dépôt des adaptations numériques sur Platon donc on va vous donner des petites recommandations pratiques pour une base de données riche avec beaucoup d'adaptations des formats très divers mais une base de données aux données cohérentes pour que vous puissiez retrouver les adaptations et les fichiers que vous avez mis sur Platon donc pour ce qui concerne les dépôts c'est vraiment vous qui êtes maître de ce que vous mettez sur Platon qu'il s'agisse de fichiers de zip d'un ensemble de fichiers et des métadonnées que vous rentrez plus vous rentrez des données précises et plus vous vous conformez aux règles de la base de données plus vos données seront trouvables facilement par le système donc l'objectif de mutualiser les adaptations c'est pour généralement deux usages soit transmettre le fichier directement à un bénéficiaire soit réaliser une nouvelle adaptation et donc c'est dans ces deux objectifs qui sont différents que nous allons c'est par rapport à ces deux objectifs que nous allons vous donner quelques recommandations de format ou de métadonnées donc pour l'instant le dépôt des fichiers adaptés concerne les adaptations numériques de livres et de livres scolaires sur Platon le dépôt des journaux des revues des partitions sera prévu pour un petit peu plus tard autour de 2020 2021 2022 seuls les ouvrages possédant un EAN ou un ISSN peuvent être déposés sur Platon en tant que fichier adapté donc malheureusement Platon ne peut pas accueillir par exemple la littérature grise ou des choses que vous auriez que les professeurs peuvent concevoir eux-mêmes pour leurs élèves nous ne pouvons accepter que des ouvrages qui ont un EAN commercial et il n'y a aucune limite de date d'édition donc vous pouvez déposer des fichiers adaptés concernant des ouvrages anciens comme l'a dit Rodolphe Célier le fichier éditeur doit avoir fait l'objet d'une modification donc ne mettez pas sur Platon les fichiers éditeurs tels quels vous pouvez tout à fait utiliser le fichier éditeur tels quels avec les mentions légales pour par exemple un handicapé moteur qui ne peut pas tenir un livre mais cette adaptation entre guillemets ne doit pas être mutualisée sur Platon on vous recommande aussi de déposer le fichier numérique qui a servi à réaliser une adaptation papier si vous êtes passé par un fichier Word ou DXB pour produire du braille papier on vous conseille de déposer le fichier numérique sur Platon pour favoriser la mutualisation et pour les adaptations numériques on vous conseille de déposer les formats intermédiaires qui ont servi à élaborer le document ils sont plus facilement réutilisables et ça évite de ré aux autres transcripteurs d'extraire de nouveau le texte par exemple du PDF donc déposer plutôt du Word du Duxbury ou de l'XML d'été Book sur Platon vous pouvez déposer aussi les deux formats puisqu'on a deux usages qui sont l'usager directement ou les transcripteurs vous ne pouvez déposer que des adaptations intégrales pour les livres donc là j'ai mis les œuvres complètes de Saint-Simon Platon n'acceptera que les 22 volumes puisque c'est un livre pour les livres scolaires par contre Platon accepte les adaptations intégrales et les adaptations partielles au chapitre ne descendez pas en dessous du chapitre car les métadonnées sont complexes à écrire Véronique je vais être à bas joie mais il te reste 5 minutes et je laisse et non je vous montre rapidement comment déposer en HTTPS donc sur le site il y a deux méthodes pour déposer les fichiers adaptés soit sur le site soit en FTP sur le site nous vous conseillons de remplir de façon précise les métadonnées d'utiliser un fichier par dépôt et un format d'adaptation par dépôt c'est très important pour pouvoir retrouver les adaptations et de ne pas déclarer ça c'est pour les organismes agréés de ne pas déclarer si vous déposez un fichier adapté le traitement a lieu la nuit c'est nouveau depuis octobre pour fluidifier les batchs sur Platon donc vos demandes passeront à l'état adapté le lendemain du dépôt ne vous en étonnez pas et pour les scolaires on vous conseille de supprimer vos adaptations partielles après le dépôt d'une adaptation intégrale c'est un ménage que nous ne pouvons pas faire à votre place donc pour simplifier l'accès à vos adaptations faites ces suppressions la fiche du document sera simplifiée je laisse la parole maintenant à Delphine Grappelou sur le dépôt en FTP je vais vous parler du dépôt par FTP donc les ouvrages adaptés tu me passes les slides s'il te plaît Véronique merci alors pour déposer en FTP il faut que vous fassiez un zip des fichiers alors à la racine de votre FTP vous verrez il y a un tableau Excel de l'aide au nommage et donc grâce à ce tableau vous fabriquez le nom de votre zip une fois que vos fichiers sont zippés vous faites le nom de votre zip je vous ai mis un exemple de zip bien nommé et ensuite vous glissez tout simplement ce zip dans le dossier dépôt adapté que vous avez aussi à la racine de votre FTP et Platon fera le reste il intégrera donc votre fichier sur la plateforme voilà petite image de ce quoi ressemble votre compte FTP le dossier dépôt adapté l'aide au nommage et le guide d'utilisation que vous pouvez ouvrir si vous avez besoin d'une information il est possible vous pouvez si vous avez fait une erreur de dépôt vous pouvez dans la journée changer ce dépôt si vous avez besoin de le modifier parce que vous avez fait une erreur comme vous l'a dit Véronique l'intégration passe dans la nuit donc vous pouvez le modifier dans la journée à tout moment par contre si vous le modifiez le lendemain ça créera deux dépôts dans le catalogue Platon oui s'il te plaît merci alors par contre faites attention à ne jamais déposer sur le FTP et aller ensuite sur la plateforme pour faire une déclaration d'adaptation ça crée des doublons et en fait le fait de déposer par FTP crée de toute façon une déclaration d'adaptation automatiquement sur Platon donc ne manipulez pas les deux en même temps par contre le dépôt par FTP ne permet pas bien sûr comme on vous l'a indiqué aussi avant vous ne pouvez pas avoir le commentaire que vous pouvez avoir sur la plateforme mais pas sur le FTP donc vous ne pouvez pas indiquer par exemple la police et sa taille et rédiger les commentaires par exemple pour les ouvrages scolaires donc là vous pouvez faire un petit word ou un dossier texte que vous pouvez zipper ce fichier vous pouvez zipper avec le fichier de votre adaptation et ensuite bien nommer et déposer dans fichier adapté alors petite remarque aussi on a remarqué que certains stockaient de temps en temps ou plus régulièrement des fichiers isolés à la racine de leur FTP donc on vous demande de ne pas le faire parce qu'en fait ça peut créer ça crée des lignes d'erreur du côté des informaticiens donc voilà on vous rappelle que les seuls fichiers qui doivent apparaître sur votre FTP c'est le guide d'utilisation et l'aide au nommage voilà les informaticiens sinon sont obligés de faire des corrections derrière voilà je vous remercie je crois que c'est à Véronique encore ensuite voilà pour terminer je vous parle très rapidement de comment télécharger des fichiers adaptés les fichiers adaptés vous les retrouvez dans le catalogue donc vous allez dans le catalogue et ensuite vous décochez le terme éditeur dans le type de fichier et vous aurez ainsi uniquement les ouvrages ayant des fichiers adaptés il y en a à peu près 16 000 actuellement dans le catalogue et lorsque vous vous trouvez face à des adaptations qui n'ont pas été déposées on peut les voir dans l'onglet fichier éditeur d'un document liste des déclarations d'adaptation vous pouvez contacter l'organisme alors il faut rechercher nous n'avons pas le droit de vous communiquer les coordonnées des organismes mais vous pouvez rechercher par internet et demander l'adaptation à l'organisme qui l'a déclaré sur Platon alors je passe très rapidement sur le cas où il ne faut pas déposer donc il ne faut pas déposer et faire simplement une déclaration dans le cas où vous avez fait une adaptation uniquement sur support physique si vous avez un fichier intermédiaire numérique dans ce cas là déposez-le sur Platon pour faciliter la mutualisation si vous avez fait une adaptation trop partielle et si vous avez une adaptation complètement identique au fichier éditeur c'est à dire que vous n'avez fait aucune intervention sur le fichier éditeur à partir du moment où il y a une intervention vous pouvez le déposer sur Platon donc pour finir je termine avec nos rendez-vous habituels pour mieux connaître Platon nous avons des séances Platon Info très courtes le vendredi de 14h à 14h30 à peu près tous les 15 jours donc nous diffusons aux inscrits et aux organismes inscrits et agréés dans un compte sur Platon les informations relatives à ces séances et nous créerons des séances débutées sur Platon pour les nouveaux arrivés sur Platon en décembre prochain la première question qu'il y a eu c'est celle de Yoram Yoram Moati pourquoi faire une différence entre livres papiers ouvrages numériques pour la conservation des fichiers là je n'ai pas très bien compris la question parce que en fait on a fait cette différence pour dire qu'il n'y avait pas de limitation de date lorsque vous demandez un fichier éditeur d'ouvrages numériques c'est à dire que vous pouvez demander un fichier ancien de plus de 10 ans pour les livres papiers la demande porte sur les fichiers sur les documents parus il y a moins de 10 ans est-ce que c'est clair ? ce n'est pas une question de conservation c'est une question de droit en fait c'est une question de ce que permet la loi oui la loi rend obligatoire le dépôt à partir du moment où la date du fichier papier est de moins de 10 ans et il n'y a pas de limitation de date pour le fichier du moment est-ce que c'est plus clair comme ça ? merci on va attendre oui c'est bon merci Yoram la réponse vous satisfait ? oui oui voilà ok très bien ok merci Yoram ensuite on a une question de Léa Bouillet je crois que c'est Toulouse si mes souvenirs sont bons c'est une question concernant le format XML lorsque l'éditeur a livré en premier un format XML Léa voudrait savoir si elle peut faire une déclaration de non-conformité à chaque fois que l'éditeur lui envoie du XML donc elle ferait une déclaration de non-conformité pour avoir un EPUB ou un je l'ai répondu mais on peut le dire pour tout le monde par contre je vous conseille plutôt de nous écrire dans ce cas-là parce que l'éditeur a l'obligation de verser le XML donc s'il a versé le XML il a répondu à ses obligations légales il vaut mieux dans ce cas-là qu'on le contacte par mail mais vous avez tout à fait le droit de demander un autre format que le XML après l'éditeur a le droit de vous refuser de livrer un autre format s'il ne l'a pas généralement les éditeurs qui ont livré le XML n'ont pas toujours un autre format à leur disposition donc ce qu'on vous conseille c'est peut-être aussi s'il y a des possibilités de manipuler le XML pour en faire un PDF pour en faire un Word de vous initier aussi à ces pratiques de conversion merci c'est bon pour vous Léa la réponse oui du coup j'ai vérifié pour certains le e-pub est en vente donc je pense qu'on va refaire des demandes sur ce format-là puisqu'on avait fait les demandes sur l'édition papier alors qu'en fait s'il y a un format e-pub commercialisé donc on va refaire des demandes avec la réserve que Delphine vous a expliqué c'est pas parce que le pub est vendu que l'éditeur l'a dans ses archives numériques tout à fait mais c'est un gros éditeur mais les autres ne l'auront pas forcément ça coûte rien de le demander voilà c'est ça nous aujourd'hui quand on reçoit du XML systématiquement parce qu'on n'est pas en mesure de les traiter donc systématiquement on fait numériser l'ouvrage donc si on a une autre solution avant de passer à la numérisation qui est cette possibilité là on va s'en saisir très clairement il y a une question très pertinente de Laurence Fagnoni c'est vrai que lorsqu'on dépose des ouvrages qui sont anciens je ne sais pas mettons des romans jeunesse qui datent de 1977 il y a rarement des ISBN ou des EAN sur les ouvrages comment on fait pour le dépôt alors lorsqu'il s'agit d'un ISBN 10 on peut rentrer l'ISBN 10 et quand il n'y a pas d'ISBN on ne peut pas rentrer l'ouvrage effectivement si l'ouvrage n'est pas identifié par un ISBN on ne peut pas le déposer sur place il faut au minimum son EAN mais tu sais que sur les ouvrages anciens il n'y en a pas je sais et donc du coup s'il y a un ISBN 10 c'est vrai que là la question est une vraie question c'est une question pertinente parce que c'est pour les gens des ouvrages c'est super pratique alors on peut essayer de voir sur Platon si on peut faire autrement pour trouver des ouvrages sans EAN on peut instruire cette question pour l'instant c'est l'ISBN 10 ou l'EAN 13 une question de Valérie Perrault par rapport à ce qu'on a ce qu'on peut enfin ce qui est considéré comme adaptation est-ce que le fait de supprimer les marges avec les infos est-ce que c'est considéré comme une adaptation tu vois Véronique toutes les marges oui oui à partir du moment où il y a une intervention sur le fichier éditeur donc qui prend un certain temps la commission exception handicap le 23 janvier 2018 a validé le fait de déposer ces fichiers transformés légèrement transformés on va dire sur Platon avec la réserve qu'il faut dans ce cas-là vraiment mettre les mentions légales sur ce fichier voilà donc c'est bien une adaptation supprimer les marges pour la lecture vocale parce que ça ça facilite ça gagne un peu de temps sur les adaptations qui pourront être refaites sur ce document vous pouvez le déposer sur Platon avec les mentions légales oui vous disiez que vous n'aviez pas le droit de nous donner les noms des organismes ou les numéros de téléphone les noms les coordonnées les coordonnées oui c'est à nous de rechercher les numéros de téléphone oui je pense que sur internet vous tapez siam92 je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut d'accord c'est idem je voulais poser la question là tout à l'heure mais bon c'est pas grave c'est idem pour les organismes étrangers comment est-ce qu'on fait pour si on a besoin d'un livre admettons en anglais comment est-ce qu'on fait pour emprunter un organisme en Angleterre si on ne le connait pas super madame oui je voulais apporter une petite précision pour la personne qui pose j'ai oublié le nom qui pose la question pour l'Angleterre pour le royaume il faut poser la question au Royal National Institute for the Blind RNIB et là elle trouvera sur internet les coordonnées il y a tout le RNIB c'est l'organisme c'est le gros 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 organisme centralisateur d'Angleterre qui a toutes les informations que vous appuyez à voir c'est RNIB Royal RNIB Royal National oui le I c'est quoi alors Institute 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 et puis B pour Blind d'accord ok très bien merci merci je vous en prie merci beaucoup madame Hector est-ce que vous avez d'autres questions sur la matinée sur ce qui s'est dit sur Platon non il y a eu beaucoup d'informations ah madame madame BCA alors c'est le bibliothèque des Côtes d'Armor c'est madame Bair bonjour merci moi j'ai juste une petite question pour les bibliothèques départementales justement on est dans le cadre de conventions quand les bibliothèques de notre réseau s'adressent à nous pour la diffusion d'ouvrages adaptés auprès de leur public comment qu'est-ce que vous conseillez comment ça se passe pour le cadre des BDP est-ce que vous avez vous avez l'habilitation à l'exception handicap non 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 pas du tout moi je suis vraiment complètement nouvelle dans le dispositif je vais peut-être laisser Vanessa Vanathen répondre si Vanessa je suis là vous m'entendez vous entendez Vanessa oui super effectivement pour les bibliothèques départementales le cadre est un petit peu spécifique effectivement du fait que vous êtes une bibliothèque départementale et que vous desservez des bibliothèques de communes de moins de 1000 habitants le mieux en fait ce serait je suppose que vous avez en fait déjà des conventions bilatérales avec les bibliothèques de votre territoire dans ces conventions il est nécessaire d'inclure en fait l'exception handicap au droit de terre voilà simplement ajouter un article à la convention au moment du prochain renouvellement des conventions voilà vraiment pour sécuriser en fait la circulation des adaptations via les bibliothèques jusqu'aux usagers en situation du handicap après je pense que pour la transmission des adaptations il faut voir soit au niveau de votre catalogue si vous avez la possibilité de mettre en place un lien de transfert en fait directement auprès des usagers bénéficiaires uniquement donc c'est à dire que dans votre catalogue vous devez pouvoir créer un profil handicap accessibilité vous l'appelez un peu comme vous voulez mais en fait qui permet de n'adresser ces documents adaptés qu'aux seuls bénéficiaires de l'exception handicap sinon l'autre possibilité c'est de transmettre les documents adaptés de la main à la main soit sur clé usb sur cd-rom enfin voilà sur un support physique en fait voilà donc c'est un petit peu plus artisanal mais voilà je pense que beaucoup de bibliothèques procèdent de cette façon et je ne sais pas dans votre cas si votre bibliothèque est ouverte au public parce que certaines bibliothèques départementales ok super oui du coup en fait moi je suis de Bruxelles je suis bibliothécaire dans un petit réseau communal et je voulais savoir si de Bruxelles c'était possible soit d'utiliser directement vos services ou sinon s'il y avait la possibilité de faire une convention avec peut-être une bibliothèque je ne sais pas peut-être plus proche ou quoi voilà c'est vu que c'est un service français on a déjà certains accès au catalogue de la BNF au niveau des imports de notices et tout mais du coup Platon c'est quand même quelque chose à part donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu pour ça effectivement Platon est réservé aux organismes habilités par la commission exception handicap et aux organismes français donc malheureusement les organismes étrangers y compris les bibliothèques ne peuvent pas accéder directement à Platon ce que vous pouvez faire c'est demander aux organismes qui ont déposé sur Platon des fichiers adaptés d'accord de vous faire parvenir les adaptations Platon a un catalogue public sur sa page d'accueil où vous pouvez repérer les fichiers adaptés qui peuvent vous intéresser et contacter ensuite les bibliothèques pour vous demander les bibliothèques ou bien les organismes directement qui ont réalisé l'adaptation pour vous les transmettre super merci beaucoup mais eux il faut qu'ils soient agréés aussi il faut que ce soit un organisme aussi agréé dans leur pays elle ne peut pas elle en tant que simple bibliothécaire demander à un organisme parce que nous moi si elle me téléphone à moi elle me demande une adaptation je ne peux pas lui le donner si ce n'est pas un organisme agréé dans son pays qui a pratiqué le traité de Marrakech oui là mais là ce n'est pas à vous de le vérifier c'est à chaque organisme de se mettre en accord avec la loi de son pays et voilà ce n'est pas non mais si admettons elle me téléphone elle me dit voilà j'ai vu sur Platon que vous avez cette adaptation là est-ce que vous pouvez me la transmettre moi je suis obligée de vérifier qu'elle fait partie des organismes agréés par le traité de Marrakech je ne peux pas lui délivrer oui là il faudrait que peut-être Rodolce Selyer nous dise plus précisément comment vérifier ça avec quelle garantie je peux lui poser la question oui ben oui sinon nos adaptations n'importe qui particulier peut nous demander des livres il faut qu'on vérifie nous en tant qu'organisme il faut qu'on vérifie s'ils sont agréés ou si c'est des personnes qui ont besoin qui sont avec une attestation sur l'honneur vérifier qu'ils ont vraiment besoin de ça on ne peut pas se permettre d'envoyer nos ouvrages à tout le monde je demanderai la précision à Rodolce Selyer je crois qu'on va arrêter la matinée là je crois qu'il n'y a plus de questions avant que quelqu'un d'un coup dans un dernier sursaut il pose une question je vais conclure merci à tous pour ces échanges ces retours vous pourrez continuer à nous poser des questions sur l'email exception point handicap at bnf point fr on a vu des aspects juridiques des aspects pratiques des aspects informatiques on va continuer à vous tenir au courant de ce qui se passe sur Platon avec les Platon Info avec la liste de diffusion et merci pour vos retours et voilà je vous souhaite une bonne continuation dans le contexte actuel